Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, ô toi le créateur du monde, félicité, à l'issue. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de l'année B, troisième dimanche de Pâques. Voilà, on va entendre Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Moi, je commence au verset 38, où Jésus leur dit « Pourquoi vous avez peur ? » « Pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Alors, Jésus ne leur dit pas « c'est bien moi », il leur dit « ego, Amy », ce qui veut dire « je suis ». Il se présente tout de suite comme étant Dieu au milieu d'eux. « Ego, Amy », « je suis », c'est ce que Dieu a révélé à Moïse au buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode, au verset 14, quand Dieu lui a dit « Tu parleras ainsi au Fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « je suis ». Donc, Jésus se présente comme Dieu au milieu d'eux. Alors, il est Dieu et en même temps, il a une chair et des os. Et ses disciples qui ont déjà entendu parler de la résurrection n'y croient pas et au lieu de recevoir la foi, ils laissent des pensées monter dans leur cœur. Il faut toujours mieux laisser les choses descendre d'en haut. La foi, on la reçoit. Et là, le texte dit, dans la traduction liturgique, « Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? » « Penser », ça veut dire raisonnement, discussion. C'est-à-dire qu'ils essaient de peser le pour et le contre et de savoir si c'est possible de croire dans la résurrection. Ce sont des raisonnements. Ils avaient déjà fait ça au pied de la montagne de la transfiguration au moment de la guérison du petit garçon épileptique. C'est raconté dans Saint-Marc au chapitre 9 au verset 14. « En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, des scribes qui discutaient avec eux. » Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous ? » Ils disent, « On discute parce qu'il y a un enfant qui est malade et on n'arrive pas à le guérir. » Au lieu de recevoir la foi, de prier, ils discutent. C'est exactement la même chose ici. C'est une attitude condamnée par Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 21. Alors, ils n'ont pas d'excuses. « Ceux qui, malgré leur connaissance de Dieu, ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu, ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. » Il y a une forme de raisonnement qui est le contraire de l'intelligence, le contraire de l'ouverture du cœur. C'est le cas ici. C'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre comment un homme peut être à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alors, je lis le commentaire qu'en fait Saint Augustin. Ils le virent de leurs yeux. Contre cette évidence, les hommes discutent. Eux qui n'apprécient que ce qui relève de l'homme, que font-ils d'autre que de discuter de Dieu contre Dieu ? Lui, en effet, est Dieu. Eux sont des hommes. Le Christ est ressuscité, la chose est certaine. Il avait un corps, il s'est fait chair, il a été suspendu à la croix, il a expiré et sa chair a été déposée dans un tombeau. Il l'a montré vivante, cette chair en laquelle il vivait. Pourquoi nous étonner ? Pourquoi refuser de croire ? C'est Dieu qui l'a fait, considère qu'elle en est l'auteur et ne doute plus. Voilà ce que Saint Augustin propose comme méditation. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'issue de raisonnement, ce n'est pas la conséquence de raisonnement qu'il nous donne de croire en la résurrection de Jésus et en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il faut recevoir la foi et puis les signes qui l'accompagnent, que les disciples ont là, à ce moment-là. Jésus leur a quand même dit « Je suis ». Ça sera repris plusieurs fois dans Saint Jean. Je vous relis deux textes de Saint Jean où Jésus dit qu'il est Dieu. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté. Jean 8, 28. « Quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis ». Et puis le même chapitre au verset 58. Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Alors, ils ont entendu Jésus dire ça avant la résurrection, ils l'entendent après la résurrection et ils discutent. Voilà, c'est l'orgueil, la présomption, le refus de recevoir quelque chose d'en haut. On laisse monter des raisonnements vains, comme dit Saint Paul. Et Jésus les plonge dans la joie quand même. On dit dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Alors, Jésus demande à manger. Ce n'est pas pour dire qu'on va manger comme ça avec nos corps ressuscités, on n'en sait rien. C'est pour dire « Je suis le même et mon corps est vraiment mon corps ». Donc, il prend du poisson grillé, il mange avec eux. Et puis, il leur dit, c'est sous-entendu « Arrêtez de proférer des raisonnements vains, des pensées vaines qui n'amènent à rien. La seule chose, contemplez les Écritures et vous verrez qu'elles confirmeront votre foi ». Il dit « Voilà les paroles que je vous avais dites. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » L'accomplissement des Écritures contre les raisonnements vains, la contemplation, l'intelligence des Écritures en face du raisonnement. Alors, contempler les Écritures en montrant comment, en comprenant comment en Jésus tout s'accomplit, bien sûr, c'est les recevoir également dans un contexte de foi. Et il est dit donc que Jésus doit accomplir les Écritures. Alors, je rappelle que « accomplissement », ça veut dire remplir de sens. Un événement est évoqué et il n'a pas tout son sens, il va prendre tout son sens en Jésus. Mais même avant Jésus, on parlait déjà d'accomplissement des Écritures. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, au verset 22, il est dit, enfin 21, pardon, il est dit « Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, la terre sera dévastée, etc. » Une parole de Jérémie qui s'accomplit. C'est l'annonce du retour d'exil. Alors, en Jésus, c'est l'accomplissement parfait. On va dire la plénitude de sens dans la parole de Dieu. Accomplir veut dire remplir. Vous avez par exemple au psaume 71, c'est pardon, 70 au verset 8, à propos de remplir ou d'accomplir. Psaume 70, verset 8, « Je n'avais que ta louange à la bouche. » Ça veut dire « Ma bouche était remplie de ta louange. » Donc Jésus, une fois que Jésus a vécu, il n'y a plus rien à ajouter aux Écritures. Ça veut dire « C'est rempli à ras bord. » Tout a du sens et la plénitude de la révélation nous a été donnée. Alors, je vous donne un exemple de relecture rapide des Écritures par Méliton de Sardes. « C'est lui, Jésus, qui en dura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en but aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé, etc. Jésus illumine toutes les Écritures. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre vraiment qui il est et le mystère du Seigneur. Alors, il est dit qu'après leur avoir dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. » Jésus ajoute, pardon, Saint Luc ajoute « Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. » Alors, il ouvrit. C'est exactement la même chose que ce qui est dit au psaume 118, verset 130. Ce n'est pas traduit exactement comme ça, mais je vous donne exactement ce que dit l'hébreu. « L'ouverture de ta parole illumine et les simples comprennent. » Elle ouvre ta parole. Elle illumine et les simples comprennent. Je rappelle que simple, ça veut dire sans pli, sans recoin, sans raisonnement. C'est-à-dire la confiance dans la parole. Et une fois qu'elle s'ouvre aux yeux du cœur, les simples, les pas tordus, les pas raisonneurs comprennent cette parole. Il est dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence. Alors, intelligence qui s'oppose toujours au raisonnement. Intelligence, le mot grec, c'est clair et net. Ça veut dire tout simplement mettre ensemble des éléments pour voir leur rapport. C'est tout à fait ça l'intelligence des Écritures. Je vois ce qui était annoncé, je vois ce que Jésus a vécu et j'en suis illuminé. Voilà ce que c'est que l'intelligence des Écritures. C'est mettre en rapport les passages les uns avec les autres et être ébloui par la présence de Dieu d'un bout à l'autre des Écritures qui nous révèlent peu à peu qui est Jésus et le grand mystère de l'incarnation. Alors, dans l'Esprit-Saint aussi, je rappelle ce que dit pour avoir l'intelligence des Écritures, ce que Jésus dit encore dans Saint Jean au chapitre 14 au verset 26. L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Pour qu'on puisse faire des rapports, il faut avoir de la mémoire aussi. Voilà ce que c'est que l'intelligence des Écritures. Et finalement, Jésus résume ce qu'on appellera plus tard le kérigme, c'est-à-dire l'essentiel de l'annonce du mystère du Sauveur. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Alors, on a toute notre foi chrétienne qui est résumée ici avec l'appel pressant à en être les témoins. « À vous d'en être les témoins ». C'est la fin du texte qu'on va entendre. L'annonce aux nations, ce n'est pas une originalité, c'est quelque chose qui était prévu depuis les origines. Le salut est donné à travers le peuple juif pour le monde entier. Ainsi, à la fin du prophète Isaïe, c'était déjà prévu qu'il fallait aller l'annoncer à toutes les nations et que toutes les nations allaient monter à Jérusalem. Ça veut dire se convertir. Isaïe 66, 20. « De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrandes au Seigneur sur des chevaux, des chariots, en litière, à dos de mulets, de dromadaires jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem. » Depuis toutes les nations. Et puis ça finit, bon voilà, toute chair viendra se prosterner. Ou encore dans le psaume 21, où également est annoncée la conversion des nations, ce qui justifie bien sûr l'urgence de l'évangélisation. « Psaume 21, verset 28. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations, alors nation c'est païen, se prosternera devant lui. » Et quant aux témoins que Jésus envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux nations, ça peut être l'accomplissement de ce qui était dit dans le prophète Isaïe, chapitre 43, verset 10 à 13. Mais là c'était Dieu qui parlait. Avec Jésus c'est aussi Dieu qui parle. Isaïe 43, 10 à 13. « Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi pour que vous sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi je suis. Aucun dieu avant moi n'a été façonné. Après moi il n'y en aura pas. C'est moi, oui c'est moi qui suis le Seigneur, en dehors de moi, pas de sauveur. » Ça c'est le nom de Jésus. « C'est moi qui annonce, qui sauve et qui proclame, et non un dieu étranger parmi nous. Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. Oui, depuis toujours, moi je suis. Personne ne délivre de ma main. Et ce que je fais, qui s'y opposera ? » Les disciples ont dû ouvrir complètement leur cœur en reconnaissant dans la bouche de Jésus cette parole des Écritures. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.